Eh bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la suite de Bayon 2 Saud avec mon bel accent anglais. Donc on est dans la frise chronologique de l'anniversaire. Donc là logiquement on se rend à un anniversaire. En fait je ne suis pas sûre, je ferais peut-être mieux de ne pas y aller. Ah là là. Ça fait des semaines que tu as prévu d'y aller, tu ne vas pas me décompagner. Attends dire un pédophile il fait peur. En plus je connais personne, peut-être qu'ils ne m'aimeront pas et... Cette robe, cette robe est affreuse. Eh en fait je t'en fais un truc, ne t'inquiète pas, moi je t'aime encore. S'il te plaît, on peut rentrer. Respire bien à fond. Il n'y a aucune raison de paniquer. Ce n'est qu'une fête d'anniversaire. Il fait trop peur la vie. Il va t'apprécier, j'en suis sûr. Il va t'amuser et peut-être même te faire des amis. Oh là c'est bon, fais pas chier la valet d'anniversaire là, il y aura des gâteaux et puis voilà. Oh la pauvre il a bonhomme comme ça. C'est ça, il est terrible que tu te rends l'anniversaire, il y a une personne que tu connais même pas. Hello ! Ah bonjour ! Même pas. Salut Jodie, entre. Bonjour. Kirsten, tu te dépêches, il faut que j'y aille. Entre Jodie, fais comme chez toi. Salut Jodie, c'est Jodie le truc. Viens, on est dans le salon, il y a quelques filles de mon école et des mecs pas trop relous. C'est un cadeau pour moi ? Cool, merci. Je m'en vais ma chérie, prends soin de tes amis et surtout ne faites pas de bêtises, d'accord ? Ouais, maman, comme tu veux. Oh, ça y est, elle s'est enfin tirée. Aide ! Ouais, parce que... Je la regarde à la difficulté. Je joue souvent aux jeux vidéo. Je pensais que du coup, on me fait augmenter encore plus la difficulté. Bah du coup, reprendre... Attends, reprendre la partie. Ça, c'est Jodie. Elle est dans l'unité 4 avec ma mère. Dans l'unité 4 ? Le service du paranormal ? Ouh, et qu'est-ce que tu fais là-bas ? Tu plies des cuillères ou tu parles avec les morts ? Des trucs comme ça ? Non. Allez, tout le monde. Je vais chercher la bière. Les gars, fermez les rideaux. Les filles, mettez des bougies. Et Jodie, t'as qu'à t'occuper de la musique. On va trop s'éclater ! Une meuf sur-excitée. Elle est trop casse-couille, elle fait tout le temps la gueule, cette meuf. Oh, c'est de la merde. Oh là, les mythes, ça, c'est bon. Pas content de toi, ta gueule. Oh, putain, elle a casse-couille. Ma mère met plus les pieds dans ma chambre en ce moment, elle est complètement à la masse. Kirsten, t'es un génie. Wow, fais-y la bière, c'est bon. Alcool. La solitude. Non, vas-y, j'ai pas m'asseoir. Je vais aller danser. Qu'est-ce qu'on peut danser ? Oh, nice. Alors, comment elle danse ? Oh, mon Dieu. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Ah, merde, fail. Oh, mon Dieu, c'est ignoble. En plus, j'ai eu sa robe. Oh. On dirait qu'elle a pris les rideaux de sa grand-mère. Allez, il suffit. Mauvais pour mes yeux que t'arrête. Oh, mais je vais les draguer un peu. Oh, ouais, bah ouais. On fume, nous. C'est ta première fois, ça m'a fait la même chose. Tu piques au long. Ah ouais, elle continue en plus. Oh, allez, c'est bon. Il vaut mieux que t'arrête là. Je crois pas que c'est des cigarettes normales, ça pue un peu le shit. Oula. La voix du mec, c'est la voix de... Oui. Oh, je me doutais. C'est la voix du mec de Harry Potter. Enfin, c'est la voix de Harry Potter. Du mec qui fait la version française, quoi. Oh. Oh, je suis trop content d'avoir trouvé. Je me doutais que ça me disait quelque chose. On se casse. Ah ouais, elle veut se casser, elle. Je sais ce que tu penses. Tu te demandes ce qu'on fait ici. Je me pose la même question. Je sais, tu m'avais prévenu. J'avais juste envie de voir ce que ça ferait de... de sortir... d'avoir des amis. Ah, cher, t'as pas d'amis. Buto, c'était con, là, tu t'as timide. Oh, salut, p'tit coquin. Oh, t'as pas repicolé un peu, là. j'ai soif. Ça suffit, ça suffit, ça suffit, ça suffit. Fragile comme t'es. Oh, tu danses t'es loin, bien, toi. Oh, ouais, direct, il vient de draguer, le mec. Salut, moi, c'est Matt. Jody, c'est ça ? Je crois que je t'ai jamais vu, au bail. Je suis pas de cours sur la base. Ouais, vas-y, on va être sociable. Je suis un autre programme. Avec un prof particulier. C'est... C'est plutôt rasoir. J'ai jamais l'occasion de voir des personnes de mon âge. Mais bon, je suppose que je suis habituée. Alors, tu bosses avec la mère de Kirsten ? Ouais, ouais, sociable. Ouais. Faut être sociable. On travaille dans le même labo. Elle a pensé que ce serait une bonne idée que je vienne pour passer un peu de temps avec des personnes de mon âge, alors... Bon, voilà. Avant, j'habitais à Londres. Et puis, on a emménagé ici, il y a deux ans. Et toi, où est-ce que t'habitais avant ? On va dire la vérité. Sur la base. En fait, j'y ai toujours habité. J'y suis même née. Est-ce que t'as des loisirs ? Des trucs que tu fais pour t'éclater ? Moi, je serve dès que j'en ai l'occasion. Et je joue dans un groupe avec des potes. Mais je m'en fous de ta vie. Et toi, qu'est-ce qui te branche ? Hum, sociable. Ça va te sembler super rasoir, mais... Ben, j'aime beaucoup lire. J'aime le sport. En fait, je peux pas... Je peux pas quitter la base, alors... Alors, ça limite un peu mes choix. Je te dis... J'ai un truc à te demander. Pourquoi t'es dans l'unité 4 ? Euh... Ouais, on va mettre ça. J'ai pas envie d'en parler. Désolée. Merde, je suis trop con. J'espère au moins que je t'ai pas trop contrarié. Non. Non, rien. Oh, cool, hein, slow. Est-ce que t'as envie de danser ? Non. Non, on va mettre accepté, quand même. Ouais ? Ouais. Avec sa voix, là. Non, parce que toi, tu cherches un petit peu trop dans ma vie, là. Un petit peu trop le mec, hein. Je suis sûr qu'ils vont s'embrasser. C'est... Ok. Faut mettre le malet de commas. Hop. 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 Ça fait du sport à mes mains, ça, filet. Je parie qu'on te le dit tout le temps, mais... Elle est super mignonne, je dis. Euh... Bon, on va mettre les sportifs. Tu peux dire que t'es plutôt mignonne, toi, aussi. T'es pas comme les autres filles que je connais. Y'a quelque chose de spécial, je crois. Je te trouve plutôt spécial, aussi. Oh, le petit coquin, il touche mes fesses. J'aurais dû m'aider de partir. Non, fais les bisous. C'est même pas les bisous, ça, c'est les caresses. Qu'est-ce qu'il y a, quand je veux de la vie, t'es heureuse, t'es ou quoi ? Eh, les gars, pourquoi Jody ne nous ferait pas une petite démonstration de ces super-méga-pouvoirs ? Oh ! Non, non, je... Excellent idée, je serais curieux de voir ça. Laissez tomber, c'est juste des conneries. Ouais, vas-y, Jody, montre-nous ce que tu sais faire. Alors, Jody, prête pour une démonstration ? Euh... Non, 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 j'ai pas... J'ai pas de pouvoir. Qu'est-ce que je vous disais, c'est qu'une mytho. Bon, allez les gars, c'est l'heure de manger ce délicieux gâteau et surtout d'ouvrir mes cadeaux d'anniversaire. En fait, le gâteau attendra, je préfère ouvrir mes cadeaux. Bisous, Jen, joyeux anniversaire. Oh, c'est trop mignon de ta part, je parie que c'est décollant. Un string ? C'est exactement ce que je voulais. C'est un petit peu plus de ta mère. Et t'amélioreras tes chances de trouver un mec potable. Mon prochain copain manquera pas de te remercier pour avoir rendu sa vie plus excitante. Ah, joli blanc. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un vieux bouquin ? Ah, ça sent le moisi. C'est un livre très rare. Un recueil de poèmes d'Edgar Allan Poe. Edgar Allan qui ? Quoi, t'as piqué ça dans la bibliothèque de ton grand-père ou quoi ? Non, non, c'est un livre très ancien. Ouais, comme ta robe, on dirait. Je suis pas fou. C'est ça ton cadeau ? J'arrive pas à croire que tu sois venu à mon anniversaire pour me donner cette vieille merde. Elle se croit trop intelligente. Mais c'est juste un rat de laboratoire. Exactement, un sale rat de laboratoire. Ouais. En plus, elle m'a suivi comme un petit chien toute la soirée. Elle attendait que ça. Oh, alors c'est une salope aussi. J'avais pas envie de l'inviter, moi. C'est ma mère qui m'a forcé. Oh ouais, la peau. En plus d'être une sorcière, on devrait peut-être la punir pour ça. Et qu'est-ce qu'on fait aux sorcières ? On les brûle. Chopez-la. Ouais, c'est au sérieux ? On va gigoter. S'il vous plaît, arrêtez, arrêtez. Tiens, laissez-moi. Oh là là. Les deux unes font beaucoup bouger le micro. Oh là, c'est des bâtards. On va être obligé de demander à l'autre. Oh là, il y a des mouches de ma chambre. C'est comme ça, la mouche là. Putain, c'est comme Harry Potter, wesh. C'est comme Harry Potter, les cachets sur... en dessous des escaliers. Moi, là, tu demandes à Aiden de t'aider, et puis voilà. Bah voilà. Il suffisait juste d'appuyer sur Triangle, en fait. Merci. Les bâtards, ils m'ont enfermé, là. Oh, vas-y, on va se venger. Ouiiii, on va s'abuser. Casse-toi la mouche là. C'est super drôle, Steven. Mais tu plaisantes, c'était pas moi. Je veux... Ça suffit. C'est trop dingue, je me barre d'ici. Hé, mais laisse pas toute seule. Hé, attendez-moi. Comme ici, tu... Merde, j'arrive à ouvrir la porte. C'est impossible, et c'est encore. Je te dis qu'elle est fermée à clé. Hé, pas de panique. Restez calme, OK? Oh, là, vous allez voir, là. La vengeance. Les fenêtres, on a caché les fenêtres. Non, elles sont croisées. Ah-ha. Oh, là. On n'a pas peur de tout le monde de magie, L'eau-la-rête. Tiers. L'eau-la-rête. Ah! C'est parti! Mais c'est parti! Avec-moi! Ah! Attention! Eh, c'est suffit, c'est suffit. Putain de merde. Ah ! Ah ! Qu'est-ce que ça va ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle a essayé de nous tuer ! C'est un démon ! Cette fille a un démon ! What ? Je vais peut-être pas me venger en fait, je vais me barrer. On va rentrer à la maison. Ouais, ouais, il va mieux que tu rentres à la maison. Ouais. Première rencontre. Première rencontre avec qui ? Telle est la question. Allez, mangue-toi. Ils sont longs les chargements. Arrête, Aiden, c'est ta faute. Si on a des ennuis, alors arrête ! Oh, pardon, là, avec ta tête, là. Il remplace le docteur Mathieu. C'est lui qui va s'occuper de toi à partir de maintenant. J'ai l'air très gentil. Ah, aucun n'est revenu dans le... C'est dans le passé. Allez, dépêche-toi. T'attends ici, trésor. Allez, on va se lever. On se casse ! Bonjour, Monsieur Pédophile ! Je m'appelle Nathan. Nathan Dawkins. Je me suis dit que ce serait une bonne idée qu'on discute toi et moi pour qu'on apprenne à se connaître un petit peu mieux. J'ai pas envie. Si ça ne t'embête pas trop, bien sûr. Si ça m'embête... Ah putain, mais quelle de pédophile ! Vu qu'il y a une musique de fond joyeuse, ça veut dire que ça n'est pas un bâtard. S'il te plaît ? Je te la donne, si tu veux. Voilà. Jodie, tu vois mon travail ? C'est d'étudier... les événements bizarres... et d'essayer de les comprendre. Comme... les choses qui arrivent autour de toi. Tu vois, Jodie ? On va se montrer sociable. Ta maman m'a raconté que tu avais un ami invisible. Oui. Est-ce que ça fait longtemps qu'il est avec toi, cet ami ? Depuis ta naissance ? C'est un fantôme ? Ou alors l'esprit de quelqu'un qui serait décédé ? Qu'est-ce que j'en sais, moi, avec ta tête de con. Est-ce que... tu peux le dessiner ? Bah non, genre tu vas dessiner un fantôme. Tu peux lui demander de faire quelque chose ? T'as beau, ça te suffit comme réponse. Tu... Tu lui dis ce qu'il doit faire et... et il obéit ? Non, je dis pas à Aiden ce qu'il doit faire. Il décide tout seul. Il est comme un lion en cage. On est attachés tous les deux. Il peut pas s'en aller. Et ça le met très en colère. C'est pas de ma faute. Je voudrais qu'il parte moi aussi. Il y a des fois où il peut vraiment faire très peur. Est-ce que... Est-ce que c'est lui qui t'a fait ça ? Bah non. C'était les monstres. C'est étrange, c'est étrange, c'est étrange. C'est étrange. C'est doux ? Ah ouais, quand même. 81% des gens... Qui ont joué au jeu ont... Ont montré les pouvoirs d'Aiden. Ah ouais, 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 ouais. Bon bah les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se revoit la prochaine fois. Pour le... Combien déjà ? Troisième, je crois, épisode. Ouais. Pour le troisième épisode. De... De... Ce jeu. Que je me rappelle plus le nom. Alice Rose & Beyond. Ouais. Donc on se dit à la prochaine fois. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un like. Salut tout le monde.